Bonjour à tous les jardiniers, bonjour à tous les jardinières. Alors, je vous souhaite plein de réussites, on fait plein de semis, plein de plantations en ce moment. On va attaquer début mai, et bien, dès dimanche. Et je pense que c'est une dame qui voulait déjà implanter ses courgettes dans sa serre. Ouais, c'est tout à fait faisable, il faut certainement prendre un petit peu de précaution et surveiller, bien sûr, les gelées. Voilà, les gelées, c'est ça le problème. C'est pour ça, moi, je vais tous mes pieds de courgettes, tous mes pieds de courgettes, courges, courgettes, courges spaghettis, là comme ici, courges spaghettis. Je vais tout placer à l'extérieur au 15 mai. Et pourquoi au 15 mai, là au moins, je serai tranquille pour les gelées. Alors, tu m'as dit, les mettre dans la serre. Bon, d'accord, pas de problème. Donc, je vais te faire voir un petit peu la technique. Ce n'est pas vraiment une technique, tout le monde connaît plus ou moins. Donc, ce qui marche le mieux, ce qui va te donner vraiment, ce qui va bien nourrir ton pied de courgette. Donc, on y va. Tu vois, on va placer celle-ci. Je te fais la démonstration. Je vais la démonter après parce que moi, je vais les mettre à l'extérieur. Mais je te fais la démonstration. Ça te donnera de superbes indications. Alors, on va placer ça là. Alors, le temps de placer mon petit smartphone là. Et on va faire un petit trou. On va creuser. Et on ira chercher de la bonne nourriture. Alors, voilà les amis. Alors, on est parti. Alors, je te fais voir un peu. On va faire un bon petit trou en mettant notre terre sur le côté. Un trou de, allez, une bonne, je ne sais pas moi, 15 cm. 15 cm. Voilà, tu peux concasser ta terre parce qu'on va faire un petit mélange. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va, je t'invite. Alors, lui, on va le tirer parce que lui, c'est plutôt quelque chose de négatif. Une noctuelle qui va manger. Alors, maintenant, je t'invite. Allez, on va aller direction. Direction ici, notre compost. Alors, on va aller chercher. On va aller chercher le fond. On va aller chercher le fond. De notre, de notre compost. Tu vois, là où tu as, tu as tous les verts qui sont là. Regarde. 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 Regarde là. Ça, c'est le meilleur. Vraiment le meilleur pour ton pied de courgette. Voilà, tu vois, il en faut pas forcément beaucoup, hein. Il en faut deux belles poignées. Et hop, on va aller direction, direction la serre. Et tu vois, tu vas mélanger avec ta terre. Et bien, tout ce, ce beau petit mélange, là. Voilà, comme ceci. Bon. Voilà. Ensuite. Après, je vais devoir mettre en poste parce qu'avec une mâche, je sais pas travailler. Bon, alors, les amis, vous faire un bon mélange de compost mélangé avec votre terre de jardin. Voilà. Pour avoir quelque chose de bien naturel. Alors, vous en mettez un petit peu dans le fond. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, avec un petit peu de terre également. Alors, vous allez placer votre courgette. Voilà. Comme ceci. Regardez. Vous allez la placer juste au-dessus. Voilà. Un petit morceau de compost. Voilà. Et vous allez mettre tout autour votre terre chargée en compost. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et comme tu es... Comme tu m'as dit que tu es en serre. Alors, je t'invite à mettre un petit peu de cendre de bois autour. Voilà. J'en ai plus, malheureusement. J'en ai plus. Alors, juste autour de ta courgette, là, tu vois. Tu mets un peu de cendre de bois. Bien sûr. Un petit coup d'arrosage. Cendre de bois juste après avoir arrosé. Voilà. Et si tu as des petits morceaux de compost aussi, tu les mets comme ça. Comme ceci. Voilà. Voilà. Alors, méfie-toi parce que les courgettes, c'est vraiment un dessert fabuleux pour les limaces. Donc, c'est pour ça la cendre de bois. Une fois que tu as arrosé, voilà. Ou alors, le lendemain, quand ça séche un tout petit peu. Et bien sûr, tu peux ajouter un petit peu d'herbe de tonte pour le paillage. Voilà. Bon, là, je n'ai pas prévu assez. Mais tu peux en mettre beaucoup plus au niveau du paillage. Par contre, petite précision. Je ne sais pas dans quel secteur tu te trouves. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de te méfier des gelées. Alors, si tu vois des journées un peu délicates, c'est-à-dire qu'ils frisent le zéro. Et bien, à ce moment-là, tu prends n'importe quoi. Que ça soit un seau. Voilà. N'importe quoi. Un sac plastique. Voilà. Tu vas protéger ta courgette du gel. Voilà. Ça, c'est toujours super utile. Ça m'a super bien pour la nuit. Et à 8h30, 9h du matin, tu enlèves tes seaux. Puis voilà, c'est nickel. Et tu as sauvé ton pied de courgette. Voilà. Donc, voilà pour le petit tête que je t'ai donné. J'espère que ça va te donner des idées. N'hésite pas à un bon compost. C'est tout ce qu'elle aime, la courgette. Comme les concombres et comme les melons. Allez, voilà. J'espère que ça t'aura aidé un petit peu. Allez, bye bye.